Musique ... Respirez à fond, c'est Grand Terre, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé-Grenoble. Ski, freestyle, parapente, alpinisme et sauvegarde du patrimoine montagnard au programme de cette émission. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hugo Logier. Bonjour. Salut. Bienvenue Hugo, ancien membre de l'équipe de France de Ski-Freestyle, reconverti depuis quelques années dans la production de vidéos. La dernière en date s'appelle Enjoy, et met en scène un massif qu'on aime bien à Télé-Grenoble, c'est le Vercors. On en parlera avec toi au cours de cette émission. Il ne se quille pas, mais il vole au-dessus des montagnes. Guillaume Fung, bonjour. Bonjour. Parapentiste belge installée à Grenoble, qui va nous parler de la Paralpine, une traversée des Alpes en parapente, avec à la clé l'ascension de quelques sommets mythiques de l'arc alpin. Et puis on a aussi le plaisir d'avoir avec nous Chloé et Coralie Thérasse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes des habitantes de la Bérarde. Vous faites partie du collectif, les amis de la Bérarde. Chloé, vous êtes photographe. Il y a des belles photos à faire dans le coin. Coralie, vous représentez une famille d'hôteliers installée à la Bérarde. Je crois que ça fait presque un siècle, peut-être un peu plus que votre famille travaille dans ce hameau. Oui, depuis la fin du 19e siècle, effectivement. C'est une famille qui vient de Chamonix et qui s'est installée petit à petit définitivement à la Bérarde. Toutes les deux, vous avez le même nom de famille. Vous avez un lien, évidemment... Nous sommes cousines. Bon, les deux cousines. Le nom de Thérasse évoque aussi pour les montagnards une dynastie de guides photographes qui ont sévi dans les Alpes pendant plus d'un siècle. On voit d'ailleurs quelques images d'une rétrospective qui leur a été consacrée il y a quelques semaines. C'était au musée de l'ancien évêché à Grenoble. C'est une famille qui est basée à Chamonix. Mais est-ce que vous avez un lien avec eux, toutes les deux ? Oui, oui, oui. En fait, c'est trois frères qui étaient basés à Chamonix et un est venu s'installer du coup à la Bérarde. Et du coup, on est les descendantes. Il a trouvé que l'ère de la Bérarde était meilleure que celui de Chamonix, Coralie. L'ère, les filles. Puisque finalement, petit à petit, ils se sont mariés avec des filles de la Bérarde. Et voilà, nous sommes des hybrides des Alpes. Des terrasses Chamonixardes de Loisans. En tout cas, c'est vrai que c'est une famille du guide photographe qui a vraiment marqué des générations pour tous ceux qui aiment la montagne. Donc, c'était assez logique, Chloé, finalement, de se diriger vers la photo quand on porte ce nom-là ? C'est ça. Alors, moi, ce n'est pas venu par rapport au nom de famille. Évidemment, c'est venu tout naturellement. J'ai commencé par des randos et j'avais envie de photographier ces paysages. Donc, j'ai fait des bivouacs. Et puis, actuellement, j'expose un peu de partout, assez souvent. On voit certaines de vos photos, là. C'est vrai qu'il y a une faune assez riche, aussi, dans ces montagnes. Oui, c'est ça. Alors, moi, je photographie principalement dans la vallée du Vénéon. Je suis assez chauvine. Donc, voilà, là, c'est la barre des écrins. Beaucoup de photos des sommets. Et puis, quand je rencontre les animaux, je photographie aussi, mais principalement en paysage. Là, la Dibonard, gros sommet mythique dans la vallée. Cette aiguille qui cumule à plus de 3000 mètres avec cette forme assez particulière. Vous photographiez aussi votre village, la Bérarde, qui est, on le voit sur ces photos, un petit écrin au milieu des montagnes. Oui, c'est ça. Notre village, il est au milieu de ces gros sommets au cœur du massif des écrins. Et en hiver, il est encore plus magique à voir. Et puis, nous, on l'aime, notre village. Même si l'hiver, c'est compliqué d'accéder à la Bérarde parce que la route est fermée. Donc, voilà, ça se mérite. C'est ça, ski de rando ou raquette. Bon, ça, les photos de Chloé, Coralie, j'ai envie de dire que c'était avant, malheureusement, avant la catastrophe qui a touché la Bérarde. C'était dans la nuit du 20 au 21 juin dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé cette nuit-là et puis le jour qui a suivi ? Alors, cette nuit-là, bon, Chloé pourra peut-être plus en parler parce qu'elle était présente. Cette nuit-là, il y a eu énormément d'eau qui est arrivée sur le village avec des matériaux. Donc, dans la nuit, et puis ça s'est poursuivi sur la journée du lendemain. Il pleuvait, effectivement, mais pas dans des quantités astronomiques. Nous, des pluies comme ça, on en a eu plusieurs. Il y avait une fonte des neiges plus ou moins importante. On attend les résultats des études, d'avoir des données là-dessus, mais qui ne semblent pas non plus être extraordinaires. Et puis, il y a eu ce lac, ce lac dans le Vallon de Bonne-Pierre, qui s'est vidangé. Et comme il surplombe le village, c'est arrivé sur le village. Alors là, on voit des images prises par les habitants sur le vif, dans la nuit, le matin, avec le village complètement recouvert d'eau, de boue, de rochers aussi, j'imagine, drainés par ce torrent. Oui, énormément de cailloux, de sable qui ont envahi tout le village et tout l'intérieur des maisons. Donc, il y a des maisons qui, malheureusement, ont été emportées par ces eaux. Et puis, les maisons qui sont restées debout étaient pleines de sable et de cailloux. Donc, tout l'été, nous avons déblayé nos maisons à l'aide d'une brouette, d'une pelle, de seaux et puis nos petits bras. Donc, on n'était pas nombreux. On aurait espéré pouvoir accueillir les bénévoles qui étaient nombreux à vouloir venir. Mais malheureusement, on n'a pas eu les autorisations. Donc, on a travaillé tous les jours, nous, les habitants. et aujourd'hui, les maisons sont déblayées et notre village est encore là et encore debout. Donc, il y a un avenir. Alors, ce lac qui s'est vidangé et qui est un phénomène assez exceptionnel combiné aux pluies et à la fonte. Alors, on a deux images, une avant. Le voilà, ce lac qui surplombait le village de la Bérarde. Ça, c'était quelques jours avant, au moment de la fonte des glaces et des neiges. Et puis, le même lac qui n'existe plus puisque toute cette eau, elle est partie d'un coup dans la vallée. C'est ce qui a créé les dégâts qu'on a pu voir sur la première séquence d'images. Ça, c'est assez exceptionnel. Une combinaison de facteurs comme ça, on ne pouvait pas forcément l'anticiper. Disons que les lacs en altitude qui surplombent des villages, on peut supposer qu'ils puissent être surveillés. Maintenant, nous, les données qu'on a aujourd'hui, on parlerait de 93 000 mètres cubes à confirmer, à voir, on attend le résultat des études pour pouvoir dire l'origine exacte, même si on comprend bien que 93 000 mètres cubes, c'est énorme et que forcément, quand ça arrive comme ça, ça se vidange d'un coup sur un village, il ne peut y avoir que des conséquences comme ça. Chloé, vous étiez présente ce jour-là, cette nuit-là, comment vous avez vécu ces événements ? Nous, c'était assez particulier parce que moi, je me souviens pas mal, c'est au niveau des odeurs. Je me souviens de l'odeur de la terre dans les heures où ça commençait à se dégrader. Mais le problème, c'est que ça se passe la nuit et en fait, nous, on n'a pas de visuel. Donc en fait, on ne comprend pas tout de suite l'ampleur des dégâts et quand l'aube se lève, là, on commence à visualiser qu'il y a des matériaux, qu'il y a beaucoup d'eau qui circule. On voyait déjà l'eau, on voyait le mouvement, on arrivait à le deviner et en fait, là, on a compris l'ampleur. Du coup, on était tous rassemblés le centre du village à l'auberge de la Meige puis après le CAF. Mais le CAF, on n'est pas resté longtemps, le club alpin français. Après, on est allé sur les hauteurs et là, on a commencé les rotations en milieu fin de matinée. Vous avez eu peur pendant cette séquence ? Jamais. Jamais ? Jamais. Jamais, jamais. C'est assez particulier quand on est dans ce moment-là. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir, d'avoir peur. On essaye de faire juste au mieux et je pense que tous les habitants là-haut ont fait au mieux, ont réagi quand il le fallait et bien. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a eu aucune personne ... Il n'y a pas eu de victime. Il n'y a pas eu de victime. Donc, oui. Il peut s'estimer heureux. Il n'y a pas eu de victime, il s'en est fallu de peu. On a des images assez impressionnantes d'un secours qui a eu lieu le matin. Je crois que c'était un couple belge qui était coincé dans sa maison quasiment recouverte de cailloux et on voit la rivière qui passe à travers. C'est un secouriste de la CRSA, le père Damien Fillon, qui a eu la présence d'esprit de casser le toit pour aller les chercher in extremis. Oui, il a mis complètement sa vie en danger pour aller sauver ces deux personnes. C'est un secours qui est très impressionnant et c'est sûr que c'est un héros. Il a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et les habitants de leur côté ont aussi su garder leur sang-froid et réagir en fonction de leur connaissance du terrain et pouvoir mettre tout le monde à l'abri. C'est vrai qu'on a ces deux aspects des secouristes et des habitants qui ont su réagir en conséquence sans panique, en se mettant vraiment à l'abri, en sécurité quand il fallait. Ces inondations ont ravagé le village et toute la vallée du Védéon qui descend jusqu'à Bourdoisan. Vous avez été un peu coupé du monde pendant une partie de l'été, vous le disiez, même si vous en tant qu'habitant vous pouviez retourner sur place quand on voit ces images, on comprend que c'était compliqué pour les autorités d'autoriser l'accès à la Bérarde. Alors, l'accès à la Bérarde, même, oui, bien sûr, ça paraît tout à fait normal que les touristes ne puissent pas accéder vu l'état du village. Maintenant, la vallée a été bloquée tout en bas. Donc, cet été, l'accès, bon, est-ce que c'est juste ou pas ? Là, ce sont des décisions qui sont prises pour la sécurité des gens, mais quoi qu'il en soit, peut-être que des solutions auraient pu être trouvées parce que ce qu'il faut voir, c'est que cette vallée, elle vit l'été. Donc, elle vit l'été, certes, des habitants, mais des commerces. Et fermer une vallée l'été, c'est un peu une double peine pour la vallée. Financièrement, il faut pouvoir quand même vivre. ça a été une saison difficile. Quelle est la situation aujourd'hui, Chloé, à la Bérade ? Est-ce que vous avez fait le décompte, malheureusement, des maisons qui ont disparu, de celles qui sont restées debout ? Oui, alors, il y a quand même pas mal de maisons qui ont tenu. Elles ont été toutes déblayées. Du coup, je crois que Cora, tu as plus les chiffres en tête. Oui, quand même. Oui, il y a huit bâtiments qui sont partis, dont deux garages et la chapelle. Donc, c'est vrai que quand on voit la première fois les images de la Bérade complètement dévastées par ces tonnes de cailloux et puis ces eaux qui arrivent, moi-même, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de village. Or, ce n'est pas du tout la réalité du terrain. Le village est encore là, en très grande majorité. Il faut pouvoir maintenant se tourner vers l'avenir de ce village. On voit effectivement les images de certains bâtiments qui sont debout. Certains chalets n'ont même pas été touchés, Chloé ? La maison, le restaurant de ma maman n'a pas été touché. On a eu la terrasse avec des matériaux, mais nos murs sont là, alors que les maisons à côté, vous, vous avez eu quand même pas mal de pierres et de sables dans le bâtiment. tout déblayé. À l'heure actuelle, la place du village, le bassin, s'est déblayé. C'est sûr que déjà, le visage de la Bérarde a changé un petit peu. Il y a cette chapelle qu'évoque Coralie, qui était un peu un symbole de la Bérarde. 1892, je crois, la construction. On voit ce qu'il en reste. Je ne sais pas si le bout de toit a tenu depuis cette photo de Chloé. Il ne reste plus rien, malheureusement. Cette chapelle est emblématique pour nous parce qu'une chapelle, c'est un lieu de mariage, de baptême, de rassemblement, de communion. Vraiment, dans un village, c'est une âme. Aujourd'hui, nous sommes très touchés et très émus parce qu'on a retrouvé la cloche de notre chapelle. Donc ça, c'est... C'est au milieu des décomptes. C'est ça. Et c'est porteur d'espoir pour nous. C'est tellement important parce qu'on va pouvoir la remettre sur une nouvelle chapelle dans notre village. Alors justement, l'avenir de la Bérard, comment il s'écrit aujourd'hui ? Les médias ont eu accès à l'automne au site. On a pu se rendre compte de ce qui s'était passé. On a pu aussi se rendre compte des aménagements qui avaient commencé à être faits pour essayer de canaliser cette rivière qui était complètement sortie de son lit et qui aujourd'hui est un petit peu sauvage. Alors pour l'instant, ce sont des travaux d'urgence. Donc il n'y a rien de définitif. On attend justement que les études soient faites et rendues publiques pour prendre une décision. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le torrent retourne dans son lit d'origine naturelle et que le village soit protégé. Ça, c'est notre demande toute première. Je pense que les autorités, les services de l'État, sont tout à fait dans cette optique-là de protéger le village. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, il va falloir engager une série de travaux pour remettre le village en état pour qu'on puisse y vivre et puis plus tard accueillir à nouveau les gens qui aiment tant notre village et le massif des écrins. Ça, on est capable aujourd'hui de chiffrer l'investissement qui va être nécessaire pour remettre la Bérard en état d'accueillir du public, du monde ? Moi, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Je n'ai pas... On a des aides qui ont été promises tout de suite après l'événement. Donc 5 millions du département et 2 millions de la Comcom. Alors, où ça en est, je ne sais pas. Nous avons quand même confiance dans l'État. Mais pour l'instant, on attend parce qu'il n'y a toujours rien d'arrivée. Donc peut-être que ça va être sous peu. On l'espère vraiment parce que pour l'instant, c'est difficile d'engager des travaux sans argent. C'est sûr. Surtout, vu l'ampleur des dégâts, de toute façon, ce sera des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour remettre en état la route, les réseaux, le village. Est-ce qu'il y a une crainte de votre part que finalement, les autorités n'investissent pas ces sommes-là et qu'on fasse une croix entre guillemets sur la Bérard telle qu'on l'a vue sur les photos de Chloé au début de cette émission ? Non. Alors, pour nous, c'est inenvisageable. Alors, d'une part, parce que c'est évidemment notre histoire, que nous sommes profondément attachés à notre histoire, à notre environnement. Mais d'autre part, parce que la Bérarde, c'est emblématique, c'est mythique. Il y a toute une histoire liée à l'alpinisme. Donc, autant la Haute-Savoie à Chamonix que l'Isère à la Bérarde. La région Auvergne-Rhône-Alpes peut rayonner nationalement et internationalement en se disant nous avons deux lieux emblématiques de l'alpinisme et puis de la nature de la randonnée. Donc, deux lieux différents mais emblématiques. Et puis, ensuite, on peut se projeter en disant la Bérarde dans ce lieu naturel peut devenir un modèle écologique et là, on peut travailler dessus. Nous, on a déjà des idées, des envies. C'était un village qui était déjà plutôt vertueux mais il y a peut-être d'autres pistes à creuser. Et puis, enfin, avec les événements qui se sont passés, c'est peut-être le moment de travailler sur la surveillance des glaciers et c'est un lieu qui s'y prête complètement vu la catastrophe qu'il y a eue. En tout cas, il y a des belles perspectives quand on vous écoute pour rebondir derrière cette catastrophe. On vous en avait parlé quand il y a eu un élan de solidarité. Ça touche beaucoup de monde, beaucoup d'amoureux de la montagne qui connaissent ce village, qui le pratiquent notamment l'été. Il y a une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, Chloé. C'est la vôtre, on va la voir, ce cœur qui bat pour la Bérarde. Oui, c'était vraiment un moment émouvant pour chaque personne qui ont participé pour les habitants. Alors, il faut savoir que ce cœur, ça a demandé beaucoup de réflexion pour le réaliser. Du coup, en fait, c'est des frontales placées avec des points GPS. Donc, en amont, on a placé le cœur le plus grand et ensuite, les habitants sont allés former et qu'on en fait partie. le petit cœur au centre et c'est tous les habitants qui portent la frontale du petit cœur à bras levés et ils ont eu un moment très fort là-bas mais au retour, quand on s'est tous retrouvés, ça a été très fort. Et pour mon tonton, qui est ton papa, qui a pu assister à ça au cœur du village et juste pour lui, c'était très, très émouvant, très touché quand on l'a vu et juste pour ça, je suis très fière de tout le monde et de ce projet-là. Voilà, une belle photo qui a eu son impact. Là, pendant l'hiver, le village va dormir, entre guillemets, sous la neige. Tous les hivers, la Bérarde est coupée, la route d'accès, en tout cas. Donc, ce n'est pas cette saison-là qui est la saison clé pour la Bérarde. Par contre, l'été prochain, comment vous voyez les choses ? Coralie, est-ce qu'on pourra, nous, les habitants de la région en basse, accéder de nouveau à la Bérarde, selon vous ? Alors, pour l'été prochain, les habitants seront présents, ils vivront à la Bérarde, c'est leur vœu le plus cher. Par contre, pour l'accueil des habitants de la région et des touristes de manière plus large, ça ne sera pas possible à la Bérarde même. Par contre, dans les refuges, bien sûr, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas accéder aux refuges. là, les conditions, elles sont tout à fait réunies pour que les gens puissent à nouveau renouer avec leurs souvenirs, avec le plaisir qu'ils prennent à venir dans nos montagnes. On voit d'ailleurs le refuge du Promontoire qui est en haut de cette vallée qui a causé tant de dégâts au pied de la face sud de la Meige à 3092 mètres exactement, qui est un refuge très prisé des alpinistes qui s'attaquent à la Meige. Alors, on a un alpiniste sur ce plateau, Guillaume, la Bérarde, la Meige, tout ce secteur-là, vous le pratiquez, vous le connaissez ? Oui, bien sûr, quand on habite à Grenoble, c'est quand même un peu le hot spot pour faire de la montagne et la Meige, c'est une des plus belles montagnes des Alpes donc c'est sûr que j'y suis déjà passé et j'y repasserai très certainement parce que c'est un endroit magnifique effectivement. Bon, donc, Cerfus est plutôt une bonne nouvelle parce que cet été, c'était compliqué pour tout le monde, il n'y avait aucun accès possible, au moins, on pourra repratiquer la montagne sur le secteur de la Bérarde. Pour finir, Chloé, vous me disiez que vous n'aviez pas eu peur ce jour-là, maintenant, vous savez ce qui s'est passé, si un jour vous pouvez retourner vivre complètement à la Bérarde, est-ce qu'il y aura toujours une petite appréhension parce qu'on voit de plus en plus nos montagnes qui s'écroulent, malheureusement, que ce soit ici ou ailleurs, ça c'est un éboulement au mois de septembre dans le massif du Mont-Blanc justement au col de l'Ancronase, un éboulement très spectaculaire qui aussi montre la puissance destructrice que peut avoir la montagne quand elle s'écroule. La peur maintenant, vous avez peur qu'elle vous tienne ? Du tout, du tout, moi j'ai hâte de revenir dans mon village de passer les nuits et de passer l'été complet. Non, non, mais bien sûr, nous on habite là-haut mais on accepte tout, on accepte l'environnement et puis on n'a pas peur et après, bien évidemment, qu'on reste vigilant parce qu'on est en milieu, en montagne, donc non, il faut rester vigilant mais non, on n'a pas peur. Si on veut vous soutenir dans ce combat de reconstruire la Bérarde, il y a un collectif qui s'appelle Les Amis de la Bérarde avec une page Facebook où vous concentrez notamment les infos qui pourront être distillées comme ça au fur et à mesure de l'avancée notamment des études et puis des décisions des pouvoirs publics qui ont un peu le sort de la Bérarde dans leurs mains dans les années à venir. Exactement. Allez, on a parlé de chute de pierre. Les avalanches aussi peuvent toucher les villages de montagne. Comment vous avez géré, vous gérez aujourd'hui, Hugo, en tant que skieur professionnel, ces risques inhérents à la montagne, notamment les avalanches quand on fait du freeride ? On se préoccupe un peu des conditions de neige, etc., sur le jour même. Puis après, on essaie de faire des sorties, de s'entraîner à côté aussi, de parler avec les gens de la montagne, les pisteurs, les CRS, les secouristes. Et puis, on prévoit tout en cas de pépins. On essaie de faire qu'il n'y ait pas de pépins. Ça vous est déjà arrivé d'être pris dans une avalanche au cours de votre carrière ? Non, et je pisse du bois, d'ailleurs. Il y en a partout, là ! Non, je n'ai jamais après des petites coulées comme ça de temps en temps, mais qui font déjà un peu flipper. C'est quelque chose que je crains pas mal. Et du coup, je fais hyper gaffe et avec toute l'équipe, surtout, on fait attention à chaque fois. Alors, vous avez passé plusieurs années en équipe de France, de freestyle. ski-freestyle, c'est quoi votre spécialité ? Est-ce qu'il y a plusieurs catégories en freestyle ? C'était le slopestyle et le big-air. Ah, slopestyle et big-air, ça parle à Guillaume. Bon, alors, c'est pour ça que j'ai sorti des images pour que ce soit plus parlant. le slopestyle, pour simplifier, ce serait un peu un skatepark avec des sauts et des barres de fer. C'est ce qu'on voit sur les images. Oui, où c'est un run, souvent, il y a six modules et c'est un run complet qui est noté par des juges et le big-air, c'est juste un gros saut. On va faire trois sauts et ce sera les deux meilleurs sauts qui seront comptabilisés. C'est toi que vous voyez ? Oui. C'est Hugo, il y a quelques années, certaines images ont presque une dizaine d'années, donc il était tout jeune, 18 ans, précoce. Ça ne me rejanie pas. Vous étiez un freestyler précoce, Hugo. Oui, j'ai grandi avec mes parents qui m'ont mis sur les skis quand j'étais tout petit puis j'ai toujours mon père m'emmené faire des sauts sur les bords des pistes un peu en freeride et puis en freestyle et puis après, c'est vrai que j'ai grandi avec une bande de potes où on allait se faire nos propres sauts hors des pistes et puis après, qui m'a amené dans les skis clubs et puis en comité et en équipe de France. Guillaume, il avait une autre spécialité, Hugo, à l'époque, c'est celle-là, regardez. Allô ? Monsieur Logier, Vince, vous êtes en terrasse. Pas de souci, je descends. Santé. Vous avez une certaine tendance à aimer skier les toits des maisons. Oui, j'étais un peu bouche-bouche et puis j'aimais bien, on s'imprègne depuis qu'on est petit à voir plein de choses que les skieurs font et c'est vrai que c'est un truc qui m'a... Je suis monté sur le toit de chez moi un jour, j'ai demandé à mes parents est-ce que je peux aller sur le toit pour sauter du toit. On ne me dit pas oui, si tu ne l'abîmes pas et après, j'avais fait une petite série de vidéos où je sautais des toits. Même sans neige, on voit celle-là. C'était assez cool, c'était rigolo. Je ne sais pas, je crois qu'on l'a aussi la vidéo du toit de vos parents, ça doit être la précédente que vous aviez tournée, je ne sais pas si on l'a en stock. Alors non, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas grave. On l'imagine. Ça, c'est une autre vidéo un peu créative, on peut la mettre qui montre que dans ce milieu pour se démarquer, il faut avoir un peu d'imagination. Oui, on a la chance d'avoir un sport qui est en compétition mais qui est à côté à une super image aussi et il y a plein de choses différentes à faire. C'est un peu comme dans la photo aussi, c'est un petit peu un art et je pense qu'on peut se démarquer en faisant plein de choses différentes et trouver plein d'idées différentes, inspirées de milieux aussi différents. Et voilà, moi j'ai deux passions où l'été, je me consacre beaucoup au vélo et je trouvais ça cool d'essayer de repasser sur les mêmes endroits en ski et en vélo et de faire à peu près la même figure. Il faut bien repérer où on pose les caméras quand même pour que ce soit... C'est ce que je disais, c'est un projet qui dure deux minutes mais qui nous a pris un an à tourner déjà pour la neige et l'été et puis pour replacer les caméras, c'était hyper compliqué. On imagine. on a retrouvé la petite vidéo du toit des parents. Ils étaient d'accord ce jour-là ? Oui, ils ont un peu peur que je l'abîme mais tout s'est bien passé. Toi, ils n'avaient pas peur pour toi. Non, ils avaient peur du toit. Ils avaient peur du toit. Que leur fils se casse en bas parce qu'en plus, Hugo, il saute du toit mais avec un petit tremplin quand même sinon ce n'est pas marrant. Oui, le but c'était de prendre un peu... Je ne sais plus à quelle période c'était. Si j'étais coincé à la maison, c'est qu'il devait y avoir un truc et ils venaient de refaire le toit en plus. Donc ma mère m'a dit « ne t'abîmes pas le toit, Hugo ». On aurait presque pu finir chez le voisin. Au bout du jardin, vous êtes plus sérieux aujourd'hui, Hugo ? Non, je ne pense pas. En tout cas, je grandis mais j'ai toujours ce côté un peu enfantin et qui va chercher un peu à faire des conneries mais travailler. En tout cas, vous aimez bien marier les disciplines. On a vu le vélo et le ski. Le basket aussi se prête bien au mariage avec le ski. Oui, c'était... Quand j'ai arrêté la compétition, j'avais plusieurs idées dans ma tête et puis j'ai des passions à côté comme le basket que j'aimais bien et en fait, je me suis dit que ce serait cool de partager des univers du ski avec d'autres univers qui ne viennent pas trop de la culture glisse. Et voilà, j'ai fait des épisodes qui s'appelaient La Loge TV où là, c'était sur le glacier des Deux Alpes d'ailleurs avec un ancien basketeur de NBA, Boris Dio et on a pu partager ça ensemble et puis voilà, essayer de faire une petite vidéo qui change un peu et d'amener une autre vision. Alors, ce n'est pas Boris Dio qui marque le panier, c'est vous. Il était peut-être plus à l'aise, enfin moins à l'aise sur les skis que vous l'étiez avec le ballon de basket. Oui, mais il skiait pas mal. C'était cool. Bon, Boris Dio, c'est 15 ans en NBA. Il a d'ailleurs remporté le championnat américain de basket. Donc, c'est effectivement un des grands noms. Il a gagné 80 millions de dollars dans sa carrière. Je ne sais pas si ça paye autant dans le freestyle. Non, je ne pense pas. Bon, on peut toujours retrouver cette web série La Lodge qui est disponible notamment sur votre chaîne YouTube. Alors, là, vous sortez un nouveau film sur un format un peu différent pour cet hiver. Il n'y a pas de basket, il n'y a pas de toit, mais on est vraiment dans la glisse au cœur du Vercors. Oui, à force de faire cette web série, c'est que j'ai découvert plein de nouvelles choses. Puis, j'ai aussi grandi dans le monde de la production vidéo d'organiser toute une équipe et de former une équipe. Les gens se demandaient si je faisais toujours du ski vu que je faisais des conneries à droite à gauche avec le basket, par exemple. et là, j'avais vraiment envie de me concentrer, de revenir à fond sur le ski, de faire un film de ski pur, qu'on appelle ça un ski porn dans le milieu. Donc, c'est vraiment 15 minutes de ski, partir avec une équipe de caméramans et de photographes et de filmer que du ski et de voir à la fin de la saison ce qu'on en fait. Donc, avec des parts qui durent 2 à 3 minutes et des musiques différentes et puis des petits moments de vie au milieu. ski porn. Je vois bien la référence. On va regarder le teaser de ce film qui s'appelle Joy et qui se passe, comme je le disais, entièrement dans votre massif natal, le Vercors. Oui. Let's have a dream which is in the middle of the world. Aide-moi ! Aide-moi ! C'est incroyable ! Je pourrais faire ça tous les jours, moi. Bon, on fait ça l'hiver pour une sortie l'année d'après. Quand on se lance sur un projet comme ça, on scénarise, on a déjà une idée de ce qu'on va faire ou il y a beaucoup d'improvisation ? Il y a pas mal d'improvisation. Après, on prévoit, là, par exemple, en ce moment, le projet de l'année d'après. On se cale avec les équipes, on voit un petit peu où on veut aller. Là, on a beaucoup filmé dans le Vercors. Le but, c'est de rester à la maison. Après, on n'a pas toujours de la neige. Mais cette année, on a pu en profiter pas mal. Et voilà, on prévoit en fonction. C'est un sport qui est extérieur. Donc, la météo, elle change beaucoup. Puis, les conditions changent aussi beaucoup. Et on prévoit un peu de la dernière minute. C'est des tripes de la dernière minute où on appelle tout le monde et puis, il y a les bonnes conditions. Et puis, on y va. Puis, on voit à la fin ce qu'on arrive à sortir. Bon, en regardant le film, je n'avais pas à souvenir qu'il y avait eu autant de poudreuses dans le Massif du Vercors. Il y a un trucage, là. Il y a un trucage, non ? Il y a... On a tourné 50% du film, mais on a eu des bonnes journées. Ça, c'était dans le Keras, par exemple. Mais il y a 50%, 60% qui est tombé dans le Vercors. On a su prendre les bons moments et on a eu à les six jours de bonne neige, on va dire. Puis après, on prend les autres jours à côté ou le mois de février qui était un peu un mois de chaleur. On a pu profiter de la neige qui était tombée en début de saison. Quand on a trouvé un bon spot de poudreuse, comment on fait pour que ça reste vierge, pour que les images soient les plus jolies possibles ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller sur des endroits comme ça dès que les conditions sont là. Oui, c'est... Après, ça dépend. On a nos spots un peu secrets qu'on connaît où on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Puis sinon, on va aller chercher à pied. Là, déjà, ça élimine pas mal aussi. À pied ou en rando. Et puis, il faut être le premier dessus. Donc, tu te lèves le matin et t'essaies d'être le premier au télésiège. Bon, vous jouez aussi avec le relief. Vous êtes freestyler. On l'a vu. Vous venez de l'univers des snowparks. Et là, dans le Vercors, pour le coup, vous avez joué avec l'environnement. Oui, c'était... Moi, j'ai toujours... J'ai appris à skier dans le Vercors. Mais le fait de partir faire de la compète, je skiais plus vraiment à la maison. Et quand je rentrais à la maison, c'était plus pour faire mes valises et repartir. Et c'est vrai que cette année, ça m'a permis de redécouvrir aussi un peu le Vercors, même si je le connais pas mal l'été. Mais l'hiver, j'ai pu aller à plein d'endroits et puis on a ce côté créatif qui nous permet de monter avec des pelles et de faire plein de choses différentes. Oui, j'imagine que pour une image comme ça, on passe plus de temps à préparer le terrain, à pelleter, à créer le parcours que vraiment à rider. Oui, on en bouche de la neige et ça, ça doit être le caillou. Là, on a mis deux jours à pelleter pour deux shots. Et qui sont réussis pour le coup. Donc, ils auraient pu être ratés. Mais là... Mais c'est ce qui fait aussi le truc sympa, c'est de créer tes propres modules. Et puis avec ta vision, tu le crées comme tu veux et après, en fonction de ça marche ou ça ne marche pas, parce que des fois, ça ne marche pas, mais de pouvoir faire le module que tu souhaites faire de ta manière. Ça s'appelle Joy, donc un porn ski qui sera visible cet hiver sur la chaîne YouTube d'Hugo. Comme ça, vous pourrez en profiter pour voir aussi ses précédentes créations. Guillaume, vous qui êtes originaire de Belgique, vous pourriez suivre Hugo dans la poudreuse ? Oui, je fais pas mal de skis de rando l'hiver. Je ne ferai pas les trucs sur les cailloux et les triple backflip, mais pour en suivre à ski, je pense que ça ira. Mais en tout cas, tant que tu vas pas trop vite, il faut rester gentil avec les Belges. Par contre, on peut faire un film comme ça en Belgique aussi. On met en soum-soum plein d'images d'ailleurs. On peut faire une collage. On dit Made in Belgique. On va ramener plein de gens dans les stations belges. Ceci dit, vous êtes mes anglais parce qu'il y a une ou deux stations je crois dans les Ardennes belges. Une station de ski. Mais elles ouvrent un jour par an. Il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas rater le coche. Tourner le film au bon moment. Votre truc, même si vous êtes un skieur, c'est d'abord le parapente. Vous volez au-dessus des montagnes. Vous avez réalisé la traversée des Alpes l'année dernière. Comment il est venu ce projet quand on est belge, quand on vit dans un pays où il y a peu de montagnes, de se dire tiens, je vais aller partir traverser l'arc alpin ? Oui, c'est sûr que ce n'est pas sorti de nulle part parce que ça fait longtemps que je fais de l'alpinisme. J'ai eu la chance de commencer à 13 ans donc c'est assez jeune pour un belge. Et puis, du coup, je suis venu habiter dans les Alpes pour pouvoir en faire le plus possible parce que, comme on le disait avant, ce n'est pas l'endroit le plus incroyable pour faire de la montagne, du ski, du parapente et tout ça, même s'il y a moyen d'en faire un petit peu. Et puis, je trouve que quand tu es passionné de montagne, traverser l'arc alpin, pour moi, c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. Je ne savais pas exactement comment ce serait en ski, à pied ou quoi, mais quand je me suis rendu compte que j'avais le niveau en parapente pour le faire, je me suis dit « let's go, ça peut être un beau projet. » Et puis, comme j'avais un peu ce background d'alpinisme, je me suis dit que j'allais faire une série de sommets sur la route, les sommets pour moi les plus emblématiques et aussi que je n'avais jamais fait et avec une série de copains et de copines. Donc, on en a fait un film et puis maintenant, il tourne en festival. On le voit, ce parcours. Donc, vraiment, vous êtes partie de la Slovénie, tout à l'est des Alpes pour atterrir à Nice au bord de la Méditerranée avec ces sommets que vous aviez pointés parce qu'une traversée en parapente, c'était trop simple donc vous avez rajouté un petit côté d'alpinisme, enfin un gros côté d'alpinisme. Aucun moyen à m'autoriser, c'était le concept de départ, vous l'avez tenu jusqu'au bout ? Oui, l'idée, c'était du coup de partir du Triglav en Slovénie et d'arriver jusqu'à Nice en prenant aucun autre moyen que mes pieds et ma voile et je l'ai tenu jusqu'au bout mais j'ai dû pas mal marcher quand même parce que les conditions n'étaient pas toujours optimales donc typiquement, les 100 derniers kilomètres, j'ai dû les marcher parce qu'il y avait 80 km heure devant tous les jours et c'était involable. Quand on n'est pas spécialiste du parapente, comment on peut expliquer qu'on est capable de faire des dizaines, parfois des centaines de kilomètres en volant sans retomber par terre ? Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui pensent que le parapente c'est juste pour descendre mais il y a des courants d'air chaud ascendant qu'on appelle des thermiques qu'on tourne dedans comme les rapaces et puis on va d'une montagne ensoleillée à l'autre et on peut faire comme ça des centaines de kilomètres sur une journée, on peut rester 10 heures en l'air et on décolle à 9 heures le matin, on arrive à 20 heures, 21 heures le soir. Donc c'est assez incroyable parce que tu parcours vraiment plein de montagnes notamment dans les écrins et tout ça sans toucher le sol et puis tu reviens au même endroit le soir et t'atterris et t'es assez content de ta journée. Une heure de vol, c'est à peu près une journée de marche ? C'est ça ? Oui, c'est ça, en une journée de vol, tu fais 20 à 30 kilomètres à vol d'oiseau donc en marchant, ça fait déjà une belle journée de marche en montagne. On a vu que comme vous ne redescendez pas pendant 10 heures, on fait pipi dans la sellette. Exact, enfin pas dedans du coup. Non, écoutez, assis dans sa sellette. Oui, comme on peut voler 10 heures, on mange, on boit, on fait ses besoins, enfin juste la petite opération parce que la grosse... Je suis compliquée. Voilà, on fait ça avant. On pensait qu'il y a du monde en bas. Sinon, ce serait un peu dangereux. Mais oui, effectivement, on fait ses besoins en l'air. Et l'idée de coupler ça parce que ne serait-ce que la traversée des Alpes en parapente, c'est déjà un beau défi. Le coupler avec des sommets d'alpinisme, ça demande aussi une certaine logistique. J'imagine que vous n'aviez pas les piolets, le crampon dans le sac tout au long de la traverser. Oui, je les ai... Enfin, j'ai fait le choix en tout cas de ne pas les prendre avec moi parce que ça aurait été quand même pas mal une dizaine de kilos plus lourds dans mon sac. Donc ça, je n'avais pas envie. Et puis, j'aimais bien aussi l'idée que ce ne soit pas juste un challenge solo mais qu'il y ait des amis qui me rejoignent en fait pendant la traversée. Et donc, eux me rejoignaient au sommet qu'on avait défini à l'avance avec tout le matériel piolet, crampons, etc. Et puis après, on formait une cordée pour aller jusqu'au sommet. Bon, parce que vous savez, même si vous avez grandi en Belgique, que les crampons, ça peut servir quand on traverse des nevées. Là, je crois que sur celui-là, la logistique n'avait pas suivi. Oui, là, il n'y avait pas la logistique qui était arrivée. Non, mais c'est parce qu'au tout début, du coup, on est parti de Slovénie avec là, celui qu'on voit à l'écran, c'est Tonio, le premier copain qui m'a rejoint. Et on a commencé en fait le trajet ensemble. Lui, il fait aussi du parapente. Donc, les dix premiers jours, on était à deux. Et donc, en fait, il n'y avait personne pour nous rejoindre et nous apporter le matos. Donc, le triglave, on l'a fait avec les moyens du bord. à l'ancienne, avec un piolet en bois. Mais après, ce n'est pas vraiment le sommet le plus technique de la traversée. Mais là, c'était le premier juin et en fait, il y avait encore trois mètres de neige. Du coup, on s'est quand même débrouillé pour trouver des crampons et des piolets après, on a été un peu plus loin en refuge. Alors, vous avez gravé également le piste Bernina qui est le seul 4000 des Alpes orientales. On le connaît moins ici. Nous qui sommes dans les Alpes plutôt occidentales, c'est celui-là, une belle arrête d'alpinisme. Oui, effectivement. Du coup, c'est le 4000 le plus à l'est des Alpes et donc, le plus haut sommet aussi des Alpes orientales. Et c'est vraiment un superbe endroit. C'est dans Lenguedin en Suisse et c'est la plus haute vallée habité de Suisse. et ce massif est vraiment superbe. C'est super sauvage. Là, on a eu des conditions un peu exceptionnelles sur l'arrête, enneigée. C'était magnifique avec les nuages qui nous passaient autour. Et pendant tout un moment, on a cru que... Enfin, il y avait beaucoup de vent en fait, ce jour-là. L'idée, c'était de décoller du sommet. Et au début, on a cru que ça ne le ferait pas. Mais finalement, le vent s'est un peu calmé en arrivant au sommet. On a pu décoller. Enfin, j'ai pu décoller. Vous avez des super copains quand même, Guillaume, parce qu'ils ramènent tout le matériel pendant que vous faites le beau avec votre voile. Vous faites la course avec eux et puis au sommet, c'est ciao, vous redescendez à pied. Moi, je prends la voie désert. Non, non, ils sont très, très, très cool. Vous n'avez pas de scrupules pendant que vous décollez du Piste Bernina à vous dire qu'ils vont en avoir pour une journée voire plus de descente ? Effectivement, du coup, Agnès, elle a traversé la Suisse en stop avec ma voile de parapente parce que ça, c'est un autre parapente que celui que j'utilisais pour la traverser parce qu'il est plus léger. Et puis, on est montés ensemble au sommet et puis après au sommet, on était à trois et je l'ai laissé seul avec Albert. et après eux, enfin, moi, j'ai décollé à midi du sommet. Du coup, à midi 20, j'étais dans la vallée au chaud et tout et eux, ils ont eu neuf heures de descente après donc ils sont rentrés à 21h dans la vallée. Je pense, au moment même, ils étaient contents de m'aider et tout puis ils étaient contents de me voir décoller et puis après, pendant la descente, il y a eu quelques moments je pense qu'ils ont, ils étaient un peu moins contents. Mais, mais, en tout cas, ça leur a bien donné envie de se mettre au parapente donc c'était un de mes buts cachés. On aurait permis les sommets que vous avez gravés et aussi le Cervin, un mythique sommet suisse reconnaissable évidemment avec son bec particulier et là, vous avez donné envie à un de vos copains de se mettre à l'alpinisme qui vous a accompagné alors qu'il n'avait jamais chaussé de crampons. Ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. De base, j'étais avec un copain avec qui on a déjà fait pas mal de sommets ensemble avec qui j'ai commencé l'alpinisme en gros et donc on était censé partir faire une cordée à deux et en fait, il y avait une autre cordée indépendante de nous qui montait le Cervin le même jour mais c'était aussi des Belges qu'on connaissait et il se fait que le pote avec qui je devais le faire initialement, il a préféré faire demi-tour parce qu'il avait mal au dos et il n'était pas très en forme, etc. ce jour-là, ce que je respecte totalement et donc, il y avait l'autre cordée là, on s'est retrouvé à trois et on s'est regardé et on s'est dit bon, on va quand même aller essayer le sommet parce qu'il y avait encore moyen que Damien redescende tout seul jusqu'au refuge mais en fait, moi, ce que je ne savais pas c'est qu'il y en avait un des deux qui n'avait jamais fait d'alpinisme avant et il n'avait jamais mis de crampons, etc. Et en fait, l'autre n'était pas beaucoup plus expérimenté donc je me suis retrouvé à guider la cordée jusqu'au sommet. Première expérience en alpinisme au Cervin, c'est quand même pas banal, c'est une bonne histoire belge. C'est pas banal, c'est une bonne histoire belge mais après, il faut quand même dire qu'ils étaient très à l'aise sur le rocher, et sur la neige donc sinon, on aurait fait demi-tour mais là, en l'occurrence, ça s'est super bien passé et je ne pense pas que 100 mois, ils auraient été au sommet mais là, du coup, ça fait une belle histoire aussi. Bon, vous parlez d'être à l'aise sur le rocher, parmi ces sommets, il y avait le Grand Capucin dans le massif du Mont Blanc, une belle voie granitique avec votre sœur qu'on voit là sur ces images. Non, c'est une erreur de montage. Enfin, c'est pas une erreur de montage mais je n'y avais pas pensé pendant le montage. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, juste avant, j'arrive chez ma sœur qui habite dans le Valais en Suisse et on me voit, on ne la voit pas en fait mais on voit que j'arrive chez elle et puis juste après, on commence l'ascension avec Lolotte qui est du coup pas ma sœur, c'est quelqu'un d'autre. Ça porte un peu à confusion, je n'en conviens. Et donc, on a été faire le Grand Capucin qui est, de base, on devait faire le Mont Blanc mais il avait neigé sur la voie qu'on voulait faire donc on a fait, on a changé nos plans et le Grand Capucin c'est un des sommets mythiques du Massif du Mont Blanc surtout pour les grimpeurs et donc on s'est lancé dans cette voie-là sauf que moi derrière, j'ai un mois de traversée où c'était déjà assez intense donc j'étais bien fatigué, j'avais pu grimper depuis la dernière voie en escalade qu'on avait fait dans les Dolomites et Lolotte elle est arrivée toute fraîche et super en forme et tout et du coup moi je me suis traîné pendant toute la voie et elle finalement je lui ai dit là tu ne vas plus pouvoir compter sur moi il faut que tu fasses toutes les longueurs en tête parce que parce que j'en peux plus et enfin elle, elle était super contente en fait c'était une bonne nouvelle qu'elle puisse faire tout en tête et et donc finalement on est arrivé au sommet mais à la cinquième longueur moi j'étais convaincu qu'on ferait demi-tour ça me semblait impossible Combien de jours au total cette traversée ? Ça m'a pris un mois et demi Un mois et demi ? C'est tout ce qui était prévu ou vous n'avez pas forcément calibré la durée ? Si, j'avais fait un planning prévisionnel mais après je m'étais dit en le faisant ça je ne vais jamais le tenir et finalement j'étais quasi au jour le jour sur le planning ce n'était pas fait exprès mais ça s'est bien mis parce que au niveau logistique aussi il fallait que les potes arrivent au bon moment au bon endroit ce qui n'est pas si évident parce qu'en parapente tu peux voler 200 km sur une journée mais tu peux aussi en voler 5 si les conditions ne sont pas bonnes donc donc c'était assez dur à prévoir et au final ça s'est super bien mis et tout a bien déroulé jusqu'au bout Vous n'êtes pas passé au-dessus de la barre pendant cette traversée ? Non je ne suis passé pas très loin je suis passé au-dessus de Brianson mais pas la Bérard La prochaine La prochaine mais en fait ce qu'il y a c'est que je voulais faire je suis passé au Viso juste à côté je voulais faire des sommets que je n'avais pas encore fait aussi et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas passé dans les écrans parce que Vous aviez tout fait presque non mais les sommets les plus emblématiques des écrans j'avais déjà fait du coup je voulais découvrir des nouvelles montagnes Vous avez calculé le ratio de kilomètres entre ce que vous avez volé et ce que vous avez marché c'était quoi à peu près 1500 kilomètres l'ensemble du parcours ? L'Ouest est 1400 kilomètres mais les stats elles ne sont pas jolies il ne faut surtout pas tous les parapentistes éteignent la télé maintenant parce que en gros j'ai fait 800 kilomètres en volant et 600 en marchant du coup ça fait vraiment beaucoup en marchant par rapport à par rapport à d'autres aventures en vol bivouac comme ça où ils arrivent vraiment à faire quasi tout en volant mais après il faut aussi dire que 10 kilomètres en vol c'est 10 kilomètres à vol d'oiseau et ça peut faire 30 kilomètres en marchant Oui et puis ça aurait fait un film moins sympa si vous aviez tout fait d'un coup sans problème sans vous retrouver des fois obligé de vous poser au dernier moment ou avant la nuit donc finalement le scénario était bien avec une arrivée à Nice puisque c'est le bout du périple et un petit plongeant dans la Méditerranée Oui et surtout l'arrivée dans un autre monde Ah oui c'est le cas de dire Là je suis arrivé sur la plage et vraiment ma sensation c'est que les gens ne pouvaient pas se douter l'aventure que je venais de vivre et j'arrivais au milieu des parasols comme ça et quand tu passes la dernière montagne avant Nice c'est très cool parce que tu vois la mer et c'est l'arrivée et en même temps tu arrives dans un monde tellement différent de tout ce que tu as parcouru avant que c'était particulier Peut-être que des gens qui étaient sur cette plage ce jour-là et qui vont voir la part alpine vont se dire Ah mais tiens j'étais c'était ça ce gars qu'on avait arrivé avec son gros sac on s'est demandé ce qu'il venait faire donc la boucle sera bouclée en tout cas le film a eu un bon succès dans les festivals il a notamment remporté l'Icardor donc le premier prix du festival les Icard du cinéma pendant la coupe Icard au mois de septembre il est passé on rencontre Ciné-Montagne également et puis c'était votre premier film il y en a peut-être déjà un deuxième en projet ou comment vous voyez la suite ? Moi en fait j'adore faire des films j'adore autant faire l'aventure que faire le film et raconter l'histoire donc c'est sûr que j'aimerais bien en refaire un j'ai vraiment beaucoup aimé le processus maintenant faire un film comme ça là ça fait bientôt deux ans que je suis sur le projet de manière générale entre la préparation faire l'exé et puis après le montage et puis la diffusion donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie surtout quand on est seul sur le projet enfin maintenant j'ai été rejoint par Solid Dream qui m'aide pour la diffusion mais donc pour le moment j'ai pas d'autres projets en vue mais il y en aura très certainement ça sera sûrement autour de la montagne du parapente de l'amitié et peut-être d'autres pratiques si vous voulez intégrer du ski avec Hugo vous êtes à peu près de la même génération vous habitez dans la même région donc pourquoi pas un projet qui combine vos différentes disciplines bon on termine cette émission il nous reste quelques minutes par des dernières infos en lien avec la montagne voilà c'est souvent des livres que je vous propose pour terminer cette émission et là on va partir sur les toits de Paris ou plutôt sur les tours de la défense terrain de jeu préféré du grimpeur d'origine dromoise Alain Robert 62 ans qui s'est fait une spécialité d'escalader les immeubles par leur façade en solo intégral on le surnomme le Spider-Man français en 30 ans il a gravi plus de 250 buildings à travers le monde les derniers en date ce sont les images qu'on voit le siège social de Total une tour de 43 étages qui culmine à plus de 180 mètres de hauteur et une escalade sans protection où la moindre erreur peut être fatale il était accompagné dans ce défi par l'un des meilleurs grimpeurs français en falaise Seb Bouin capable de grimper du 9B mais qui débutait dans cette escalade urbaine très particulière les deux grimpeurs ont réussi leur cours il n'y a pas eu de prison à l'issue de cette escalade clandestine comme c'est parfois le cas pour Alain Robert quand il fait ça dans les pays étrangers l'homme araignée s'est quand même fait une petite frayeur avec une zipette au cours de l'ascension je me reprends un peu j'ai glissé Seb j'ai glissé il a glissé effectivement il a beaucoup d'expérience en tout cas dans ce domaine mais pour ceux qui ne connaissent pas Alain Robert il n'a pas toujours eu de la réussite il avait été l'un des meilleurs grimpeurs à son époque avant de subir un accident en 1988 de 15 mètres qui l'avait laissé handicapé et perdu a priori selon les médecins pour l'alpinisme et l'escalade finalement il a forcé les pronostics il a forcé le destin pour écrire une nouvelle histoire et c'est cette histoire que David Chambre et Laurent Belluard nous racontent dans un livre qui vient de sortir aux éditions du Mont Blanc de Catherine Destivelle une biographie de l'homme araigné richement illustré ça s'appelle Libre et sans attache une leçon de vie iconoclaste qui porte un beau message d'espoir je ne sais pas si vous le connaissez Alain Robert c'est un personnage je ne le connais pas personnellement mais dans le milieu la dernière fois qu'il est venu sur le plateau il a à peu près le type de tenue qu'on voit sur ce plateau un peu rockstar donc voilà c'est un parcours à part dans le monde de l'escalade et si vous aimez les belles histoires les belles photos je vous conseille ce livre préfacé par Alex Honnold et Alex Hubert deux stars de l'escalade puisqu'on parle de livres et de publications Hugo ça c'est la vôtre Joy il n'y a pas que le film il y a aussi le magazine ouais on avait Auxence Malga qui a fait les photos c'est le film réalisé par Jérémy Pancras en vidéo et on avait des belles photos sur le magazine on se disait c'était dommage de les balancer juste sur les réseaux et on s'est posé la question tous les deux au skatepark un soir comment on pourrait les faire vivre et c'est vrai que quand on était jeunes ce qu'on aimait bien voir c'était le magazine avec ce qu'il racontait dans le film un petit peu puis des jeux à côté des conneries et on s'est dit mais viens on refait un magazine comme quand on est jeunes qui accompagne le livre et puis dedans on fait vivre les photos on met deux trois anecdotes et puis on fait des recettes de cuisine et puis des pubs et puis des trucs rigolos et du coup on s'est fait plaisir tout l'été à bosser sur ce petit livret magazine qu'on distribuera dans le Vercors vous êtes même mis en scène dans les pubs ce sont des pré-pub mais avec vous comme acteur on se disait que les magazines qu'on avait on aimait bien les photos les petits textes et les pubs c'est toujours les mêmes et les pubs on les regarde jamais dans les magazines et on s'est dit ce serait rigolo qu'on aille voir des boîtes et qu'on leur dise mais c'est nous sur les pubs et c'est nous qui faisons la pub on fait un truc un petit peu décalé qu'on met en scène et du coup sur toutes les pubs c'est notre tête et toujours la même tête et du coup ça fait quelque chose de redondant qui remet une rubrique du magazine aussi ça fonctionne très bien on s'arrête entre guillemets sur la pub donc la première efficacité est là voilà Joy le magazine et Joy le film en attendant Joy 2 le retour avec le parapente ça ce sera pour les prochaines années et puis je vous signale aussi la sortie du cinquième tome de la revue Ski français qui est édité par Glénard un ouvrage qui revient sur un siècle de compétition pour les sports d'hiver depuis les premiers jeux olympiques de Chamonix en 1924 la fédération française de ski a d'ailleurs fêté ses 100 ans cette année on y retrouve les champions français qui ont marqué l'histoire olympique mais aussi une réflexion sur l'avenir de ce sport contraint de s'adapter à un paramètre qui ne peut pas contrôler le réchauffement climatique voilà qu'il est là ce tome 5 du magazine Ski français merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission bonne continuation on croise les doigts on espère qu'on aura le plaisir de venir vous voir à la Béarde puisque vous êtes venus plusieurs fois sur le plateau de Télé Grenoble ce sera l'inverse l'été prochain ou d'ici deux ans bonne saison à tous en tout cas puis nous on se retrouve très vite pour un prochain grand air vous pouvez retrouver toutes nos émissions en ligne nous aussi sur telegrenoble.net Sous-titrage Société Radio-Canada